Simon Quirion de Sherbrooke participera les 5 et 6 juillet au tour CIBC Charles-Bruneau afin d'amasser des fonds pour la recherche contre le cancer. Il fera partie d'une trentaine de cyclistes qui rouleront jusqu'à Montréal. 300 kilomètres et plus de vélo, il y en a beaucoup de gens qui disent que c'est quand même un bon défi, mais c'est rien à comparer à ce que les enfants puissent tolérer. Avec le beau soleil, vous mettez de la crème. Ben oui, vous aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Annick Jantès a été traitée pour un cancer l'an dernier. Elle est maintenant en rémission. Elle a accepté de faire partie de l'équipe qui escortera les cyclistes en voiture. Elle raconte sa maladie. Elle sert comme des wings, c'était à l'épaule droite. C'était assez une grosse bosse, puis ça venait de toutes les couleurs. Après, j'avais deux traitements par mois. C'était un ou deux semaines, puis il y a fait choix hospitalisé. Un, c'était une semaine, puis l'autre, c'était trois jours. C'était assez long pour un adolescent qui veut sortir. Les as-tu perdu, tes cheveux ? Oui, oui. C'est pour ça qu'elle les a croisés. Elle avait les cheveux aux fesses, là. Au début, j'ai coupé ça. Je l'ai coupé tranquillement, mais là, à un moment donné, je ne peux plus couper, là. Je ne peux plus couper, là. Elle a passé au travers, puis je suis fière d'elle, là. Je ne veux pas qu'elle lâche, non plus. Si ça peut aider d'autres enfants à mieux passer à travers ce qu'elle fait, là, bien, tant mieux, là. Penser positif, là, ça aide beaucoup, là. C'est sûr qu'il y a des bas, mais il faut que tu aies tout le temps positif, là. Je te dirais que c'est le meilleur remède, là. La Fondation Charles-Bruneau a donné un don aussi d'un million de dollars au CHU pour restaurer l'unité d'oncologie pour les enfants. Puis, c'est sûr que je trouve ça un petit peu aussi motivant, plus motivant, parce que je trouve que la Fondation, tu sais, donne des sous à notre région. Les gens peuvent me donner encore des sous par des dons sur le site du tour CIBC Charles-Bruneau. La CIBC, on doit ramasser à peu près 18 000 $, plus le 2 000 $ d'amassé que ce que j'ai ramassé par des dons. Et ça continue encore cette semaine.